Salut à tous, c'est ma Cognon Minou, on se retrouve pour ce nouvel épisode sur Pokémon Soleil. Alors du coup, là, j'ai voulu commencer la vidéo exceptionnellement sur l'écran de chargement de la partie, je trouvais ça plutôt classe. Ça change vraiment toutes les autres choses qu'on a pu avoir dans les autres jeux et je trouve ça vraiment canon, ce petit carnet là avec les palmiers, j'adore les palmiers. Donc c'est parti. Alors. Donc voilà, nous on était ici, on venait d'arriver dans la grande ville, on venait un petit peu de fouiller un petit peu partout. Maintenant que je suis inquiet, ça me donne envie de foncer au porc et de crier super fort. Ok. On savait que c'était un attardé. Qu'est-ce qu'on a ici ? On n'a pas été voir encore. La mairie. J'en profite pour vous remercier, j'ai quand même de bons, de très bons retours pour les vidéos sur ce let's play. Donc encore merci, c'est super sympa, n'hésitez pas à continuer les commentaires, les petits likes. Offrir un ruban sur Pokémon, c'est le moyen de montrer au monde tout le temps que l'on a passé avec lui. Ok. Alors j'espère que vous avez remarqué, j'essaye d'améliorer d'épisode en épisode la qualité audio, vidéo, je peux pas trop faire grand chose. J'espère que ça vous plaît. Je vous demande, ça n'est pas déjà venu ici, ça me dit quelque chose. Ouep. Alors au niveau Pokémon, on en est où ? On a toujours Odor, Gazon, Boulon et Gadou. Ils sont à peu près soignés, donc on va pas retourner les soignés. C'est assez grand quand même, enfin c'est vraiment très très grand. Allez, on fait un échange, je veux ton Psycho Quack. Ah, ça y est, les échanges. Si un Pokémon utilise une capacité de même type que lui, elle affichera plus de dégâts. Ok, donc le Stab. Et toi, t'es un dresseur ? Il y a une super jolie fille ici qui a besoin d'aide. Allez, le gros bâtard. Je ne vois pas de jolie fille. Allez, excuse-moi Poulette, on y retourne. Elle doit tout le temps faire preuve de légèreté. Enfin, pas de légèreté en termes de poids. Du coup, je vais étudier les Pokémon pour voir comment ils font. Un bout de rive ? Ouais, bah si on en trouve un, on le prendra. Je vais te donner un tuyau, mon petit. Au Poké des temps, tu peux utiliser les antiseptiques. Antiseptiques, pas mal. Oh là là, c'est vide, les soins de grande. Ah, j'ai oublié que j'avais une petite carte, moi. Parce que la façon dont je suis positionné pour enregistrer, je ne vois pas très bien. Je ne vois pas très bien l'écran du bas. Alors, Tau. Minou recule, c'est dangereux. Je suis de rien, les soins à faire. Ok, moi, je veux juste passer. Bon, visiblement, on ne peut pas. Qu'est-ce qu'on a là-haut, là ? Ce Pokémon a vraiment la classe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... J'adore, 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 j'adore. Alors, McConner a su se rendre indispensable dans cette maison. Ses portes sont ouvrables ? Non. C'est dommage qu'il mette des portes... Ça nique un peu. Il a beau être surnommé Messire LTO... Surtout lorsqu'il s'agit de choisir son après-champoing. Ok. Il faut que je recapture un comme toi, gros. T'as pas... T'es pas où je peux trouver un copain ? On m'a aussi dit que j'avais des chances de trouver des Pichu... Route 5, je crois. Alors oui, je suis tombé dessus dans une vidéo. Je ne sais pas si vous l'aurez... Si elle sera déjà en ligne au moment où je parle de ça. Mais au Pichu, ouais, comme je disais dans la vidéo, ça ne m'intéresse pas du tout. Raichu, alors là, il pue. Un flic. Comme nous cohabitons avec les Pokémon, nous devons de maintenir des zones propices à leur développement. Colorior, je ne suis pas trop fan de les Colorior non plus. D'accord, donc les CT ont l'air d'être jaunes. C'est cool. Moi, ça permet de voir si ça vaut le coup d'aller chercher un objet ou pas. Un Abra. Alors, j'adore Abra. Enfin, toute la famille d'évolution. Le problème, c'est que j'en ai de quasiment tous mes Let's Play. Alors, je ne vais pas faire collection. Même si le but de Pokémon, c'est un peu de faire des collections. Là, non. Téléporte-toi, c'est très bien. Hop. Je vais avoir une équipe qui change un peu, là. S'il est possible, utiliser des Pokémon bien sympas d'Alola. J'ai dit bien sympa, pas ridicule comme mangue le ton. Allez, allez. Là, j'aimerais bien qu'on avance. Où c'est qu'on est ? Je vais juste regarder un truc dans mon sac. Qu'est-ce que je voulais regarder ? Bon, c'est pas grave. Tant pis, ça me reviendra. J'adore savoir... Ah oui, je voulais savoir si on n'avait pas un petit journal de quête ou un truc comme ça. Encore un inconnu, mais il n'y en a partout ici. Ils font quoi ? Ils se battent ? Ah oui, ils construisent comme... Comme à Karma sur Mer. Tu as dressé un nom contre les adversaires curiaces, je te conseille d'utiliser les objets. Conseil très utile, merci. Commissariat. Ça, c'est cool. Je ne crois pas qu'il y en ait eu vraiment beaucoup dans le jeu. Avec un snubble bleu, on ne sait pas pourquoi. C'est pépère. D'accord. Ok. Un petit trousselin ? Non. Non, c'est simplement des clés. Ils ont du café, c'est normal. Ils ont des beaux petits écrans. Allez, passe Coco. On peut boire de l'eau ? On ne peut pas boire d'eau. Ça, c'est nul. J'ai soif. Boum, 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 boum. Vous êtes arrivé à bon port. On ne peut pas boire d'eau. Au bout de jeu, si on était derrière, on pouvait voir ce qui était marqué. Mais bon, si on est derrière, on ne peut pas voir ce qui est marqué. Vous êtes arrivé à bon port. Est-ce qu'on va voyager dans les îles déjà ? J'adore, là, on peut même se déplacer n'importe où à d'autres pokémons. Désolé, mais tous les départs de fairy, ok, comme d'hab. Il va falloir débloquer encore quelque chose. Ils ont vraiment poussé le détail assez loin. Il y a même des extincteurs. Ouais, franchement, c'est... Il y a du boulot. Il est plein, là, on voit tout. Non, ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'on nous vend ici ? Il n'y a rien à vendre. Ferme boutique, gros. Allez, on se casse. On va voir un petit peu ailleurs. Il est très important d'enforcer ses défenses. Oh, ok, peut-être que l'autre en face a de l'attaque. Oui, je sais ce que c'est, ok. Le plan stratégiste s'accorde à dire que la meilleure défense, c'est l'attaque. Voilà. C'est la logique. Ok. Petit croyon. Bon, 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 bon. Ah, toi, tu me dis quelque chose. Salut à toi, petite tête. C'est Captain Alteo. Ouh, ouh, bien ou bien ? Ouh là là, ça, c'est la Team Skull. Ils me font délirer. Eh, Captain, parlons peu, mais parlons bien. Tu nous files tes Pokémon. Le changement de musique. On s'est vu à l'école des dresseurs, tu te souviens ? Tu es déjà avec Kaka ? Ekaaka ? Ekaaka ? Tu ne perds pas ton temps, dis-moi. Moi, je regarde les autres Let's Play et voir comment eux le prononcent. Eh, ho, ça va, on ne vous dérange pas trop ? Non, mais je rêve, wesh. Pour la peine, on va bien faire le tâteau carré. Je crois qu'il est temps de donner une bonne leçon à ses voleurs de Pokémon. Tu t'appelles Minou, c'est ça ? Je vais régler son compte à celui-là. Pendant ce temps, occupe-toi de l'autre, d'accord ? Allez, moi, je prends l'autre. C'est parti. Oui, allez. La musique est cool. Le logo est cool. L'animation est cool. Ce jeu est cool. Nos sphérapties. La base dans les teams ennemis. Alors, nous, on a d'autres petits coins. Vous savez, je suis très fan de Météor. Métronome, on va retenter du Métronome dans cet épisode. Os me ringue, excellent. T'as pas d'os ? Comment tu veux lancer ça ? Bon. Sinon, on a du charge, mais bon, le charge... Ça fait quand même pas mal de dégâts. Ça a l'air d'être une petite bruite, c'est Todo. Ah, brave Petit Odor. Monte au niveau 9. Apprends Amnésie. Alors, qu'est-ce que ça nous dit Amnésie ? Le lancer fait le vide dans son esprit pour oublier ses soucis. Au point de beaucoup, ses défenses spéciales. On va pas apprendre cette capacité. Boulot au niveau 9. D'accord. Bah, c'était pas violent, hein. Ah, les yeux ! Mais arrêtez la drogue, les gars. Wesh, cousin, on va dire que c'est jamais arrivé, t'entends ? Blasé. Aucun intérêt. Bien joué, petite tête. Nous n'avons pas trop mal assuré tes pokémons et toi. Bon, je dis n'importe quoi. D'ailleurs, laisse-moi les soigner pour toi. C'est pour te remercier de ton aide. C'est sympa, copain. C'est cool. Vraiment cool. Je dois dire que ton équipe et toi avaient su titiller mon intérêt lors de notre première rencontre à l'école des dresseurs. Non seulement tu es le petit protégé de Forbes, mais en plus tu es en symbiose totale avec tes pokémons quand tu te bats. Que tu rêtes-tu d'un combat histoire de voir si tu as un niveau pour mon épreuve ? Bah, allez. En plus, tu viens de les soigner. Donc, ouais, je suis frais, je suis cool. Let's go. Bon, par contre, la coupe de cheveux, c'est moyen. Il va falloir revoir un peu ça, je pense. Ouh, hyper ball dans la main. Tranquille. Atheo, Altheo, pardon, le capitaine. Envoie mon bouton. Odor, toujours présent. On balance de la charge. Je vais me refaire un petit butronome parce que c'est mon kiff. Juste par curiosité, en commentaire, dites-moi, est-ce que quelqu'un a eu le courage d'utiliser mon bouton dans son équipe ? Si vous l'avez fait, franchement, vous êtes des gens sales. Allez, encore du métronome. Je sens que j'ai de la veine. Mais avec quelle pince. Ça a toujours été un peu le délire de métronome, ça m'a toujours fait délirer de me dire que... Voilà. Comment il peut sortir une pince, on sait pas où. Saut de frimousse. Oh, c'est n'importe quoi. Au moins, c'est la paralysée, ça, c'est cool. Allez, métronome, métronome. Balance-moi un truc spectaculaire, mon gars. Pas mal, pas mal. J'ai foi en toi, mon petit Yodor. Oh, putain. J'ai pas vu ces points de vie, mais. Je dois se gaffe un peu à ça. Est-ce que j'ai pas une petite potion? Oh si j'en ai plein. Théoriquement, il s'endort. Ok, donc... On va voir s'il n'y a pas moyen de taper une petite attaque, là. Allez, métronome, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Allez, un truc démentiel. V'là le démentiel. Oh, ils lui ont fermé les yeux pendant qu'il dort, et ça, c'est cool. Même si je suis pas sûr qu'il bouge vraiment sa queue en dormant, mais. Bon, allez, je commence en avant-main. On va le charger. Allez, reste encore dormi un tour. Ok, ok, ça, c'est cool. Gazon monte. J'ai envie d'envoyer un petit peu de gazon. Ça fait longtemps qu'on l'a pas sorti. Prendre un petit peu l'air. J'ai toujours détesté ce pokémon colorieur. Je sais qu'il y en a qui aiment bien le jouer, mais. C'est pas parce qu'il peut apprendre toutes les attaques qu'il est cool, quoi. Moi, j'aime vraiment pas. Alors, 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 alors. Bon, c'est sûr que Flamèche, du coup, c'est efficace contre mon gazon. Mon dieu. Mon dieu. Bon, du coup, oui, c'est vrai que changer de statut, ça affecte un petit peu l'attaque. Parce que du coup, je vais changer de pokémon. Ils sont tous seuls au feu, quasiment. J'envoie Gadou voir un peu ce qu'il y a dans le bide. Hum, hum, hum. Voici le petit gaz toxique. J'adore cette animation, c'est cool. Et les pouvoirs Zornay. Gadou. C'est quoi de ce nom ? Allez, tiens, PV, qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, merde. Ouh, hé, là, j'ai eu peur. À la lenteur de la barre, j'ai eu peur. Gadou, t'es un champion. Ah, t'es une championne. T'es un rinceur pour les moins intéressants. Ton équipe l'est, en tout cas. T'es fin après pour mon épreuve à la Grotte Verdoyante. Elle se trouve après la route 2. Jette un oeil à ton mode Tismatech si tu es perdu. Alors, je pense que c'est là où le taureau se bloquait. Oh là là. Hop. Il y a un truc sur mon écran. Centre Pokémon, il y a dans quel coin ? Je vais me soigner un petit coup quand même. Je crois qu'il est à côté là. Si je m'en fie à la carte de mon Mourchismandex, c'est là. Ok. Bon, on a encore un peu de place là. J'aimerais qu'on tombe sur les Pokémon un peu sympa. Ce serait vraiment cool. Alors là, c'est la petite Lily qui arrive. J'ai un très mauvais sens d'orientation. J'arrive à me perdre dans les rayons des boutiques. Ça me rappelle que j'ai lu dans un vieux livre l'autre jour. Le tour des îles était jadis un périple censé préparer les dresseurs à affronter les gardiens comme Tokoriko. On nous a dit à Lily-I que Tokoriko adorait les combats Pokémon. Tu te rappelles ? Peut-être que si tu as affronté Tokoriko pour voir, on pourrait comprendre ce qui l'a poussé à vous sauver l'autre fois. Et Doudou, il est encore dans le sac, mais c'est de la maltraitance là. En tout cas, bon courage pour ton épreuve. Super, merci. T'es très gentil. Allez, on dégage. C'est bon, il devrait rester tranquille pour un petit moment. Toto, Toto. Oh, il t'aime bien. Il a dû sentir ton amour pour les Pokémon. Ok. Quoi, Tauros ? Tu veux jouer à Miaouus Percher avec moi ? Miaouus Percher. Lequel joue comme ça, au calme, avec un Tauros énorme. Ouh, ça bouge dans les herbes. Si tu vois les autres herbes bouger, certains Pokémon s'attaquent directement aux Dresseurs. En plus, il arrive qu'ils fassent tomber des objets après le combat. Oh, c'est classe, on va aller voir ça. Ah ouais, il fonce dessus, quoi. J'espère que c'est un Pokémon classe. Un Miaouus. Je ne veux pas de Miaouus, moi. Ouh, vous avez vu mon doigt. Allez, laisse-moi fuir. J'en ai recul que ça, moi. Est-ce qu'il a fait tomber quelque chose ? Bah. Ah, ça c'est cool. Je ne suis pas un gros fan dans le sens où je ne le garderai peut-être pas à fond, mais pour l'instant, ça peut dépanner. Ça peut carrément dépanner. Bon, par contre, je n'aurais pas dû laisser... Il va prendre cher. Ah oui, c'est efficace. Bon, du coup, on va changer de Pokémon. On va se mettre le petit... On va mettre Gadou. On va compter un petit peu sur le poison. Ils sont balaises avec leur musique. Ils arrivent à trouver des musiques super entraînantes, quand même. Enfin, entraînantes. Ils restent dans la tête, quoi. Il y a vraiment eu du boulot sur les animations. J'aime vraiment beaucoup. Bon, quand même qu'on essaie de le capturer, quoi. Ça me semble un petit peu tendu, là. Mais bon, voilà. Qui ne tente rien à rien. On a de la Pokéball, on va essayer. Allez. Comment on va l'appeler ? Makuita, Makuita, Makuita. Oui, on va lui donner un surnom, évidemment. Mais comment on va l'appeler ? Comment on va l'appeler ? Makuita, Makuita, Makuita. Je vais l'appeler Sumo. C'est très original. Sumo, rejoins votre équipe. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Donc, en fait, je pense qu'on est tombé sur le Miaouus avant de se faire attaquer par le Pokémon qui bougeait dans les herbes. Je pense que c'est ça, ce qui s'est passé. Tu fais le tour des îles. Ouh là là, mais tout le monde a des épreuves, là. C'est dingue. Le canon. C'est vrai qu'il n'est pas trop mal. Je ne suis pas très blonde, mais plutôt canon. Un Fantominus, d'accord. Je crois que... Blindibou a une attaque spectre. Mais c'est tout ce que j'ai... J'ai du ténèbre, là, je crois. Qui c'est qu'il y a de ténèbres ? Morsure, c'était... Ah, c'était le gros Tan... Enfin, c'était Tan Mors. Ah, j'ai envie de tester. J'adore mettre un homme. Allez, mettre un homme. Sans moi, un truc de fou. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est classe. Je dis bravo. On est tellement loin des premières versions sur Game Boy. Oh, super. Fantominus, pareil, ce cri, il m'a hanté, là. Avec l'événement Halloween sur Pokémon Go. Wow, ce cri, il est gravé dans mon ADN, je crois. Odor, niveau 10. Bon, écoutez, je pense que je vais vous laisser ici. Moi, on se dit un prochain épisode. C'était Makonyaminou. Bye, bye.